Musique Bonjour chers élèves du 4ème, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. On se retrouve pour une petite vidéo, je vais vous donner la suite des consignes sur le sujet du réel à la perspective. Alors on se retrouve avec des petits dessins que je vais vous proposer, qui vont illustrer ce que je vais vous expliquer à l'oral. Alors sur ce dessin, vous avez votre feuille A3 que vous avez normalement terminée avec en haut la vue en perspective du lieu que vous avez choisi, et en bas le sol représenté vue de haut. Donc cette feuille étant pliée en deux. Ici, je vous ai représenté très simplement l'intérieur d'un garage, avec au fond la porte, et en bas un petit emplacement pour placer la voiture. Maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir réaliser des objets en volume dans cet environnement réel, donc c'est-à-dire là où vous avez représenté le sol vu de haut. On va utiliser des méthodes simples, que vous connaissez probablement puisqu'on les a déjà abordées en 5ème. Il s'agit d'utiliser les volumes en papier en réalisant des patrons. Donc je vais vous illustrer comment à partir d'un patron de pavé, on peut réaliser une voiture. Donc une fois le patron dessiné découpé, sur les différentes faces on va représenter les phares, les roues, le capot, etc. On peut rajouter sur un autre morceau de papier un pare-brise avec les essuie-glaces, et le tour est joué. On peut placer ce patron décoré sur l'avant de notre dispositif. De même, si vous souhaitez réaliser un personnage, il suffit de prendre une feuille, de dessiner la silhouette de ce personnage, en n'oubliant pas de faire une petite languette à la base des pieds, et ensuite vous découpez votre personnage, et vous pouvez le coller à l'emplacement de la languette sur votre dispositif. Et le tour est aussi joué. Tout ceci n'est qu'à titre d'exemple, vous pouvez bien entendu réaliser vos personnages en utilisant d'autres techniques, telles que la pâte à sel, le fil de fer. N'oubliez pas que ça doit être réalisé par vous-même. C'est la seule contrainte. Maintenant je vais vous expliquer comment réaliser les deux panneaux qui vont aller sur le côté gauche et le côté droit. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une feuille à trois. séparée en deux, que vous découperez. Ces deux parties, telles des ailettes, iront se coller derrière la vue en perspective, et se rabattront au niveau du sol. Je vais vous montrer ça en image. Le dispositif ainsi collé, représentera une sorte de petite boîte à ciel ouvert. Vous remarquez sur le dessin que nous avons prolongé l'espace en perspective sur les panneaux à gauche et à droite. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Voyons maintenant en détail comment réaliser le dessin sur ces deux panneaux. Ici, nous allons représenter un espace extérieur. Vous remarquerez la ligne d'horizon, la route et les arbres. Sur la vue en perspective, on remarque que les arbres, au premier plan, sont grands et au fond deviennent de plus en plus petits. Sur les panneaux de côté, vous n'aurez pas cet effet de perspective au niveau des arbres. Vous allez vous baser sur la taille de l'arbre le plus proche dans la vue en perspective, par exemple, et les représenter les uns à côté des autres, avec strictement la même taille pour chacun de ces arbres. Ici, je vous ai représenté un espace intérieur, avec une baie vitrée dans le fond, où apparaît un petit décor avec, encore une fois, la ligne d'horizon. On va se concentrer sur le mur à gauche. J'ai réalisé des sortes de briques. Vous remarquerez que ces briques, nous allons les prolonger sur le panneau de gauche sans perspective, comme si on les voyait aussi de face. Donc, il n'y a pas de point de fuite. Tout est orthogonal. Sur le mur de droite, on constate que je prolonge la fenêtre avec la ligne d'horizon. Et pareil, la fenêtre est comme si je la regardais d'en face. Donc, pas de point de fuite. Tout est orthogonal aussi. Voilà, je pense que vous avez tous les outils pour réaliser ce travail à merveille. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada